hop bien le bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu last day on earth ou étonnamment je dirais on va se faire un raid ah oui c'est vrai j'ai oublié de finir les plaques de fer on va se faire un raid sachant que comme vous pouvez le voir j'ai déjà un compteur parce que j'ai déjà fait un raid aujourd'hui ce matin que j'ai essayé d'enregistrer et qui s'est très mal passé dans le sens où je tombais sur une bonne base ok on va passer je suis tombé sur une bonne base bien cancer à savoir que c'était que des murs level 1 et level 2 à l'extérieur et que du coup en fait il avait mis tout ce qui était douche séchoir à viande tout le bordel etc dans les premières enfin dans les deuxièmes rangées de murs ce qui fait que j'ai pété les premières rangées je me suis fait avoir puis au final après je tombais sur les champs de carottes qui ont fait que j'ai pas pu péter les murs parce que du coup ça bloquait le passage et voilà c'était génial et au final je suis rentré avec du coup deux tenues tactiques de qui restait en fait un pv du coup c'était le raid le plus rentable de toute l'histoire mais au pire ça fera en fait du stuff pour le recycleur ce qui est maintenant un peu la manière dont je vois les raids aujourd'hui c'est que du coup on est sur des raids où on se dit tiens on va prendre des trucs qu'on pourra recycler ça va être cool enfin bref la base par contre a pas de nom la base est pas renommée mais c'est encore un player 78 56 ce qui m'inquiète un peu on verra on verra ce que ça donne mais soit c'est une base d'un mec qui a un compte hacké et ce qui est plutôt cool genre il a pas de mur merci à toi frérot soit c'est la base de quelqu'un qui débute le jeu est ce qui veut dire pas beaucoup de stuff potentiellement peut-être des pièces moteur des armes à fait un peu usé je sais pas ah non ah non ah non la base elle est carrément open ah mais elle est pas trop ouverte mais par contre il y a le bain d'acide qui est qui est fini je dirais ah non il manque les circuits électroniques je crois qu'on peut pas voir s'il a pas les si il a les circuits électroniques ou pas si j'ai pas de bêtises ah il a le chopper il a le chopper bleu de base ok bon ah il y a quand même du mur level 3 out on va faire le tour de la base mais en vrai je pense que je vais commencer à péter les murs là où ouais en vrai ça va être pareil partout je vais péter les murs ah je suis d'ailleurs à 99% ce qui veut dire compétence à la fin oh une peinture blanche là comme ça ah d'accord ils sont devenus généreux les gens une peinture blanche comme ça genre ok pourquoi pas et d'ailleurs attendez il a laissé des bouteilles d'eau il y a le motif crâne mais le motif crâne va me servir à rien mais il a laissé des bouteilles d'eau genre on peut le siphonner c'est trop gentil à toi c'est fait exprès ou pas ça se trouve c'est fait exprès il y avait une peinture blanche comme ça des bouteilles vides pour le siphonner il est génial ce mec déjà la peinture blanche écoute si on peut se mettre bien on se met bien quand même mais écoutez on va voir ce que ça va donner on va voir ce que ça va donner j'ai un peu peur honnêtement on verra ah d'accord on va s'enfoncer dans la base ah d'accord alors là c'est des murs level 3 vous voyez il y a la dynamite 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 pas de dynamite il y a des murs level 3 ça pue ça pue c'est que des murs level 3 non là il y a des murs level 1 on va tenter level 1 ou 2 d'ailleurs parce que sa base d'air d'être pas mal au moins on n'est pas sur une base de type cancer pas trop je dirais ok moi je vais devoir balancer du c4 quoi allez bouge 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 ok ça peut être sympa je sais pas je suis déjà à combien de bruit je peux tous les tuer à la suite je pense là ça va être tranquille c'est m'a l'air d'être sympa en vrai ça m'a l'air d'être vraiment sympa je sais pas si les abominations peuvent passer derrière l'établi d'armes on verra on le découvrira assez vite je pense en vrai ça m'a l'air sympa pour une fois qu'on est une vraie base et pas un truc trop trop cancer ça fait plaisir par contre du coup j'imagine que là c'est pas sa salle à moins que la salle justement des coffres rares soit ici en fait comment je... j'ai pas vu les caisses militaires j'ai pas vu les caisses militaires les gars là je suis déjà à 38 de bruit ok aïe 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 j'avais pas vu que j'étais déjà... ok euh ouais ok ça va être full ressource non ce qu'on va faire c'est on va abîmer tous les coffres on va abîmer tous les coffres et euh... et on fera sauter la grosse salle à la fin enfin avant de s'attaquer vraiment au coffre c'est ça que je voulais dire en fait je peux se me l'exprimer euh... bon maintenant qu'on l'a pété je pensais pas que c'était deux coups ah c'est que du bois d'accord ok euh... du coup là on est sur du trois coups on va tenter 1... 2... 1... et 2... j'ai cru que j'avais bugué pendant un moment 1... et 2... ok l'outil s'est cassé euh... alors je sais pas s'il faut... en vrai j'ai qu'un c4 et je peux pas trop tenter de trucs du coup on va rester dans les parages 2... je peux tenter le petit coffre mais là on a vu le petit coffre vu qu'il a mis ses mâles militaires en vrai le mec a mis ses mâles militaires pour le bois je te dis j'ai un peu... j'avais un peu fait pareil au début euh... attendez faut que je surveille mon méa chouette ok ok on va poser le c4 je vais d'abord... attendez je vais faire un truc je vais changer d'arme et on va poser le c4 le c4 fait genre 30 de bruit quelque chose comme ça du coup on peut le poser boum fait tout sauter là il y a les vagues de mobs qui vont arriver et j'aurais... en vrai j'aurais pas du faire ça parce que là j'ai niqué ma hachette pour rien je suis à combien de bruit est-ce que je peux voir ? est-ce que je peux avoir un indicateur s'il vous plait ? vous savez quoi d'ailleurs on va faire un truc on va ouvrir la compétence ça se trouve on va avoir la compétence pour moins faire de bruit euh... d'accord alors en fait il y a une compétence qui est euh... là dedans en fait il y a une compétence dans les skills qui est euh... blablabla où est-ce qu'elle est ? les autres survivants voilà maître du camouflage les autres survivants ont 3% de chance sans moins de découvrir votre base c'est le skill le plus pourri ça fait 3 fois que j'ai un skill en raid 3 fois que j'ai ce skill évidemment sinon c'est pas drôle euh... oh ça c'est nice Tout ça je prends, merci bien J'avais posé des trucs au chopper Mais Aïe 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 J'ai plus que 2 hachettes Ok je suis à 83 de bruit Du coup ça va, je pense que je vais pouvoir faire de la salle J'aurai peut-être pas assez en hachettes Par contre, ce que je peux faire c'est que Là il y a du bois Là il y a de la pierre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se crafter des hachettes On va se crafter des hachettes et je crois que c'est 4 coups Pour un Pour un cop si je dis pas de bêtises avec des hachettes En vrai les bandages pas vraiment utiles Les kits vraiment utiles Et ça surtout très utile parce que du coup 50 coupons verts C'est Au minimum 2 armes à feu et 2 tenues level 2 Plus tout le stuff qu'il y a dedans Et du coup 100 tickets verts, 5 armes à feu C'est plutôt pas dégueulasse Du coup, du bois De la pierre Je vais déposer ça Je vais déposer ça 5 tickets verts, ça ne sert à rien Du coup, je vais te les rendre Merci pour Pour les tickets verts Simplement Ouais le chat Ouais 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 Alors, si j'ai pas de bêtises Ah je suis à 100 de bruit Oh non, j'ai crafté des trucs Du coup ça me les met Non Non Ok Ah ouais Merde Bah ouais, je suis con J'ai crafté en fait Ok, il y a des flare gun Et là J'ai pas vu ce qu'il y avait J'ai pas vu ce qu'il y avait Non Le raid aurait pété trop bien En vrai c'est déjà cool Oh Ah le big one il peut passer là Avec son gros cul Lol Attendez, j'ai vu des trucs intéressants Sauf que Il faut que J'attire les flotteurs Enfin Il remet une patate Ça fait mal les patates du big one Sauf qu'il faut Voilà Que j'attire lui dehors Soir de pouvoir rentrer De revenir à mon chopper De pouvoir retourner là dedans Et de me barrer S'il me laisse passer Evidemment Là ça sera le plus compliqué C'est à savoir ce qu'il me laisse passer Ça on peut jeter Ça on peut jeter Ça on peut jeter Ça on peut jeter 3 tickets rouges En vrai ça fait un peu suer Mais j'avais oublié Quand on craftait des trucs Ça faisait autant de bruit Alors ce qu'on va voir C'est si en fait Si le big one nous tombe pas dessus Dès le début Tu mets beaucoup de temps à charger le jeu Tu m'as fait peur Ok c'est bon On va pouvoir y retourner J'ai failli mourir les gars A une seconde près A une seconde près J'étais mort On va les ramener en bas Les gars c'est enfin un bon raid Faut juste pas que je me fasse toucher Par le big one Si là je me fais toucher Il va commencer à mettre Des grosses patates On va pas être copains Tous les deux Ok il faut que j'amène le plus loin possible Sans qu'ils me touchent Est-ce que je peux me rebarrer par là-bas Yes je peux Du coup on va revenir pour les Pour les AKM M4 Comment ils appellent ça déjà dans le jeu Je me rappelle plus Est-ce que je tente le diable Et j'y retourne On supprime le ticket rouge Et on y retourne évidemment Du coup c'est le coffre du bas On est d'accord 20 tickets orange En vrai je les garde Je les garde Ça peut être méga rentable Bon pas de circuit électronique Evidemment il avait tout mis dans son bas d'acide Bon là faut que le jeu charge rapidement par contre Sinon on va être dans la merde Dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi On n'a pas le temps J'entends déjà le big one qui arrive C'était quel coffre ? C'était pas celui-là Ok là il n'y a rien Non pas celui-là Pas celui-là Pas celui-là Celui-là J'ai cliqué sur les kits Et j'ai pris un kit pour rien Euh On va y aller On va s'en aller Et du coup c'est enfin un bon raid Pouf Oh la vache Je regarde sur l'enregistrement Mais c'est bien fait Parce qu'honnêtement Le raid les gars il est nickel Le raid est nickel On a chopé tout ça Plus ce qu'il y a dans le chopper Autant vous dire que On va faire conduire Au pire on va accélérer à la fin Autant vous dire que là les gars Il y a ça Plus tout ce qu'il y a dans le chopper Et du coup ce qu'il y a dans le chopper les gars En termes de tickets C'est genre l'équivalent de 8-9 armes à feu Donc autant vous dire que le prochain bunker Il est largement financé Mais genre large 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 Et en plus 4 plaques d'acier 2 barres d'acier 2 barres de cuivre 5 plaques d'aluminium Alors que les plaques d'aluminium C'est très chiant à faire C'est pas rare Mais c'est chiant à faire en fait Parce qu'il faut faire fondre le fil d'aluminium Faut transformer les barres d'aluminium En plaques d'aluminium C'est très long Non en vrai les gars Le raid il est magnifique Il est pas magnifique magnifique Mais genre c'est pas un raid Avec un circuit électronique quoi Mais voilà quoi C'est un raid Vraiment vraiment bien On va aller voir les raiders du coup Et on va aller voir Ce qu'ils nous demandent Ah oui d'ailleurs attendez Je vais vous montrer un truc les gars Je vais vous montrer un truc abusé Et un truc qu'il faut que vous fassiez Mais genre rapidement Avec leur cycler C'est qu'en gros Vous voyez là J'ai mis 20 piles Sachant que j'ai mis les 20 piles Quand j'ai dépassé la compétence 20 Du coup quand je suis arrivé au level 20 De la compétence électronique J'ai level up avec des torches Et du coup ensuite J'ai mis 20 piles J'ai mis 20 piles là tout à l'heure J'ai 8 barres de cuivre les gars Sur 20 piles 20 piles 8 barres de cuivre Autant vous dire que C'est le meilleur deal C'est genre le meilleur meilleur deal ever On va prendre ça Du fil d'aluminium On va voir notre poteau Ah oui d'ailleurs un truc Evitez de faire le glitch Où en fait vous pouvez mourir Chez le voisin Et revenir à votre base Le faites plus Parce qu'apparemment Ça a été patché Ah oui on a eu une peinture blanche aussi C'est vrai qu'on a eu une peinture blanche On a eu les gars 150 tickets verts 150 tickets verts C'est genre C'est 6 armes à feu en fait C'est 6 armes à feu Mais pas mal de tenues de level 2 Pas mal de stuff Qu'on va pouvoir mettre dans le recycleur Du coup en vrai Déjà une peinture blanche C'est déjà vraiment cool pour ça Mais du coup On s'est plutôt bien mis Clairement On va aller voir nos potos les raiders Parce que pour une fois Qu'on peut les appeler nos potos Tu peux te mettre ça où je pense C'est une blague Tu m'étonnes Alors vu tout ce que j'ai pillé Je peux comprendre Je peux comprendre Je reviens Je comprends que pour une fois Ils ne soient pas d'accord avec ça D'ailleurs c'est la première fois Que j'arrive à une menace De plus d'un jour Par contre j'ai du bordel Dans les coffres Et je sais que je peux leur en donner Du bordel Parce que du coup En fait maintenant Je ramasse tout Quand je vais farmer une zone Je ramasse tout les gars Il y a des moments Où limite j'arrête de ramasser le bois Et j'y vais Et je ramasse autre chose En fait Voilà tout simplement Ne me demandez pas pourquoi Bah si vous pouvez me demander pourquoi C'est parce qu'en fait Les raids sont devenus très rentables J'ai un peu dégoûté Alors ouais pour les compétences Je suis genre vraiment Mais vraiment dégoûté Parce que du coup Je m'attendais à mieux quoi Au niveau des compétences On ne sait pas choper du coup Une compétence Qui fait que les voisins Ne me voient pas Ça c'est de la merde Hein Éphir Ouais je suis déjà rendu Assez de circuit électronique Du coup On se méginbe Mais du coup En vrai Il y a des compétences Sur lesquelles je suis un peu déçu Celle là On fait partie Du Bah t'as 3% de chance De pas te faire voir Alors qu'en fait Moi je veux me faire voir justement Tu te souviens C'est une blague Ok Prends tout Pas mal Ça m'a l'air vrai Est-ce que je peux diviser Pas mal Tu recommences quand tu veux Pas mal Tu recommences quand tu veux Ça m'a l'air vrai GG well played Salut On va les rappeler On va voir ce qu'on a comme quête Du coup Honnêtement là Je vais essayer d'enchaîner les raids Je vais essayer d'enchaîner les raids Les gars parce que les 3 derniers Ils étaient mais genre dégueulasses Et quand je vous dis dégueulasse C'est pas un peu dégueulasse En mode Ouais j'avais que des armes à feu Franchement c'est dommage C'était genre vraiment dégueulasse Du coup on va les appeler On va voir ce qu'on a Ah oui d'ailleurs J'ai une compétence qui me permet De regagner 5% de Enfin 5 PV Genre Toutes les 4-5 minutes Quand je suis dans ma base Génial Et une autre compétence Qui fait que du coup Maintenant je suis à 102 points de vie Au lieu de 100 en fait Les largages c'est ok Les abominations C'est chiant Mais c'est ok Ça c'est ok Ça c'est ok Ça c'est ok Le deuxième étage Du coup je vais pouvoir aller le faire Parce que j'ai le mode hard d'activer Déjà du coup je vais pouvoir aller le faire Je le ferai demain avec le buff Caisse de largage par contre C'est chiant Parce qu'on est fin de journée J'ai déjà fait les caisses de largage Le C4 c'est cool en vrai Le C4 ça va Ça passe Enfin voilà Du coup autant vous dire Que c'était un très bon raid C'était pas un raid Vraiment ouf ici Mais c'était quand même un très bon raid Plus que rentable Tendrait qu'au final Je pense qu'on est sur 15-16 armes à feu Facile Du coup voilà Allez hop J'ai carrément plus de place Pour tout stocker Tellement il y en a Et ça me refait mon stock De tickets jaunes aussi De tickets orange Bref du coup écoutez Moi je vais retourner Je vais ranger ma base Je vous dis à la prochaine YouTube J'espère que la vidéo vous aura plu Et voilà Salut les gars A la prochaine Bye bye